Et c'est un départ! Bienvenue à l'émission Les Dessous de la chanson avec Josée Carrier, l'émission qui vous dévoile l'histoire et les émotions cachées derrière les chansons. Nous sommes présentement à la petite grenouille de Drummondville. Je suis avec Manon Bédard. Bonjour Manon! Bonjour Josée, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, ça va, ça va. Malgré les circonstances, ça va quand même bien. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai perdu mon petit bébé, mon petit Yorkshire, puis ça me fait vraiment de la peine. C'est très difficile ce que je vis en ce moment, c'est très difficile. Oui, je sais, je l'ai vécu aussi. Puis nos animaux de compagnie, il y en a qui comprennent, puis il y en a d'autres qui ne comprennent pas ça. Non, c'est ça. Mais pour ceux qui en ont, la plupart comprennent, puis je pense qu'ils vont comprendre ce que je veux dire. Oh oui! On les aime! Ah, vraiment beaucoup! Oui. Ça fait partie de notre vie, ça fait que c'est normal. Oui, c'est ça. Puis plusieurs années, souvent, quand on a un animal de compagnie, on l'a pour plusieurs années. On s'attache pas à peu près. Surtout quand c'est des petits chiens qui sont collés, puis qui sont enjoués, pardon, comme petits loups. C'est quelque chose, ça fait un gros, gros vide. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, il faut chanter pour les gens. C'est ça. Il faut que je me concentre là-dessus, parce que même si ce n'est pas évident, ça, il faut que je mette ça de côté, puis on continue d'avancer, même si ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est une belle preuve de résilience. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on avait discuté pour l'entrevue. On a parlé de « Né comme pris ». Oui, qui est d'ailleurs le titre de mon dernier album. Puis, c'est la première fois que je suis auteur-compositeur d'une chanson. Je suis vraiment contente parce que les gens ont bien réagi, puis ils ont beaucoup aimé la chanson. Cette chanson-là, c'est ça, ça raconte vraiment, j'ai raconté les plus beaux moments quand j'ai vécu sur la ferme laitière. Puis, c'est ma façon à moi de dire que j'étais vraiment bien là-bas, puis que j'ai été chanceuse de pouvoir vivre à la campagne parce que mes parents m'ont inculqué de belles valeurs. Ça fait que c'est ma façon à moi, en même temps, de les remercier à travers les plus beaux moments que j'ai vécu là-bas. Allons écouter « Né country » de Manon Bédard. On est de retour, présentement, à La petite grenouille de Drummondville. Je suis avec Manon Bédard. Très belle chanson, Manon. Vraiment, une belle composition de ta part. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On avait parlé d'une deuxième chanson qui a été écrite pour toi. Alors, je te reste à raconter l'histoire. C'est « Mon petit cri de joie ». Oui, « Ton petit cri de joie » que Paul Darèche m'a écrit parce que quand je l'ai appelé, je lui ai demandé, Paul, je lui ai dit « J'aimerais beaucoup, beaucoup que tu m'écris une chanson. » Et « Tellement généreux » qu'il m'en ait écrit deux. Alors, la première, c'est, je vais le dire un peu plus tard, mais la deuxième, c'est « Ton petit cri de joie ». Par contre, dans le fond, j'explique rapidement, c'est qu'à l'âge de neuf ans, lorsque j'ai rentré à la ferme Lettière un beau matin, j'entends mon papa faire des « Oh, là, là, où, 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 là, où. » Puis là, je trouvais ça bien drôle. Puis je disais « Papa, voyons, c'est quoi ça? » Puis il m'expliquait que pour lui, c'était son petit cri de joie, le « Yodel ». Quand j'ai expliqué ça un petit peu à Paul, il a eu la bonne idée d'écrire « Ton petit cri de joie ». Puis à travers cette chanson-là, ça raconte un peu comment ça se passait dans le temps des fêtes chez nous. de belles chansons qu'ils m'ont offert puis j'espère que les gens vont apprécier et pour t'avoir entendue t'es vraiment excellente dans les yodel pour dire la meilleure c'est la joie de vivre que je veux partager puis c'est ça moi j'ai toujours aimé ça, la première fois que je l'ai entendue ça m'a fait tellement sourire c'est ce que je veux partager aujourd'hui en yodel ton petit cri de joie de Manon Bédard je me souviens encore ce que papa me disait vas-y ma fille, montre-nous ce que tu sais depuis que je suis née, j'avais appris à chanter j'ai appris à danser, j'ai appris à yodeler allez chante pour moi, lance-nous ton petit cri de joie yodelay 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 nous sommes de retour alors on est toujours à la petite grenouille vraiment une belle place pour venir vous amuser avec nous il y a du country à tous les dimanches de 15h à 19h et puis on a des artistes qui viennent faire un spectacle puis il y a d'autres artistes qui embarquent avec eux alors c'est vraiment toujours super est-ce que c'était la première fois que tu allais à la petite grenouille de Drummondville Manon? oui c'était la première fois puis vraiment tu as raison parce que j'ai trouvé que c'était vraiment un bel endroit j'invite les gens à venir découvrir cet endroit-là parce que ça vaut vraiment la peine c'est un bel endroit où on peut danser où on peut écouter les différents artistes donc je trouve que c'est un endroit qui est à découvrir oui alors on avait une troisième chanson qui était « Mon histoire » oui comme je mentionnais un peu plus tôt j'avais appelé Paul Darèche pour m'écrire une chanson un petit peu dans le même style que « Perse les nuages » parce que c'est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée et puis là je voulais avoir une chanson à moi et puis Paul a eu la brillante idée d'écrire « Mon histoire » qui est un petit peu justement comme « Perse les nuages » un peu dans le même style et puis c'est ça c'est pour que les gens apprennent à mieux me connaître à travers l'histoire mon histoire à moi qui en même temps c'est ce que je dis aussi lorsque j'interprète cette chanson-là juste avant je dis que oui c'est pour apprendre à mieux me connaître mais aussi se rappeler de notre propre histoire à nous parce qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient puis qui on est et c'est ça dans cette chanson-là bien entendu oui ça parle de mon histoire mais comme j'ai dit un peu comme la chanson « The Country » que j'ai écrite c'est pour rendre hommage à mes amis à mes parents oui sur la terre que j'ai grandi mais aussi ma ville natale qui est Saint-Tite que j'ai dans mon cœur que je vais toujours garder une place bien importante même si je n'habite plus là et c'est ça je suis fière de raconter mon histoire en disant que justement je suis native de Saint-Tite puis je rends hommage à mes parents à mes amis puis Paul il l'a écrit d'une façon extraordinaire il a vraiment compris l'essence de ce que je voulais raconter c'est ça je trouve que c'est une très très belle chanson que j'aime partager on va aller écouter cette chanson-là « Mon histoire » et la chanson de Paul Darèche « Percez les nuages » vu qu'on a parlé de lui en même temps parfait on revient tout de suite après « Je me souviens ce que mon père m'avait dit avant de partir il faut dire aux êtres chers qu'on les aime qu'on les admire il ne faudrait pas attendre car la vie ne dure qu'un instant faut tout prendre « Je me souviens ce que mon père » « Percez les nuages » ici jusqu'au large au grand soleil « Tu m'émerveilles » « Jusqu'à l'horizon » « Tente tes rayons » « Réchauffe-moi » « J'en ai besoin » Je suis de retour avec Manon Bédard une très belle chanson encore une fois vraiment Manon pour t'avoir écouté chanter un peu tout à l'heure je trouve que tu as une très très belle voix et puis j'adore vraiment ton style Ah c'est gentil merci beaucoup Merci beaucoup Alors j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations sur ton site internet ta page Facebook pour que les gens puissent t'écouter t'entendre, découvrir ta discographie et tout ça Oui bien ils peuvent me suivre justement sur mon site web www.manonbédard.com et c'est sûr que là il y a toutes les informations que les gens s'ils veulent apprendre à mieux me connaître j'ai ma bio, j'ai tout des photos, j'ai plein de choses les dates de spectacle qui ne sont pas tout à fait rentrées pour 2019 mais ça s'en vient on va mettre ça à jour bientôt et ils peuvent aussi me suivre via Facebook sur mon j'ai ma page personnelle mais j'aime beaucoup quand les gens ils vont liker ma page de groupe puis là je commence à la travailler un petit peu pour mettre ça plus à mon image puis c'est ça j'aime ça quand les gens me suivent puis qu'ils likent ça nous donne comme une petite main dans le dos pour dire on t'appuie, continue puis ça fait du bien ça fait toujours du bien quand les gens te suivent ça donne un petit plus ça nous encourage je te remercie beaucoup Manon pour cette belle entrevue merci à toi j'ai été rencontrée aussi t'es vraiment rayonnante t'es quelqu'un de je sais pas il y a quelque chose t'as un sourire puis t'es rayonnante alors c'était vraiment une belle rencontre je te remercie beaucoup bien merci à toi puis merci à tous ceux qui écoutent puis bonne écoute puis en tout cas allez voir la petite grenouille ça vaut la peine c'est un bel endroit super merci beaucoup Manon merci à toi Josée bye bye et c'est terminé pour aujourd'hui je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour votre émission Les Dessous de la chanson Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz